Salut YouTube ! Ok, petit début, petit début calme pour ce début de VOD. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaira. Précédemment, Luc et le professeur Layton ouvrent le coffret et s'en sortent indemnes. Mystère. Yes, allez, allez au revoir. Non mais ça va, on peut plus rire, oui, il se passe quoi là ? C'est quoi ce chat de gens qui sont, mais, fermés d'esprit sur le bruit, l'humour que peut apporter le bruit ? Je me suis pas atterré depuis avril 2020, donc pour les grands égards, ça va être compliqué. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Après cette épreuve, Layton souhaite retourner en ville pour vérifier sa nouvelle théorie. Après avoir entendu que des mineurs avaient laissé des notes dans la mine, ils décident d'y aller. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on doit se rendre à la mine. J'adore ça. Hop là. Je te hais, oui. C'est bizarre, on me dit souvent je te hais et beaucoup moins je t'apprécie. Je me demande, moi je pense que les gens sont juste jaloux de moi et veulent pas me dire ouvertement qu'ils m'apprécient. Mais bon, tant pis pour vous, tant pis pour vous. Bah let's go, allons à la mine. Explorez la mine. Oh là ! Oh là, c'est l'agent, l'agent là dans Matrix. Ray, vous deux, vous n'avez vraiment pas froid aux yeux pour être venu jusqu'ici. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous mettre à l'épreuve avec l'énigme suivante. Ok mec, ok. Ok. Je ne sais pas écrire, c'est terrible. On parle de mineurs, mais calmez-vous YouTube. Oh quel bâtard, quel bâtard. L'impression d'avoir 9 ans. Bah ça va du coup, si c'est sur YouTube. 16 cartes sont représentées ci-dessous. Il y a 4 cartes de chaque couleur. Coeur, carreau, pique et trèfle. Elles ont été disposées en 4 rangées de cartes. Et 4 cartes ont déjà été placées face visible. Placé le reste des cartes de sorte que chaque rangée, chaque colonne et chaque diagonale ne contiennent qu'une seule carte de chaque couleur. Toucher une carte pour en changer la couleur. C'est pas bien. Ok. Là, on peut mettre pique. Bah non, on ne peut pas mettre pique. Du coup, on va mettre cœur. Et là, on va mettre pique. On ne peut pas mettre autre chose. Là, imaginons que ça prend les diagonales aussi. Ça prend les diagonales ? Je ne sais plus. Chaque rangée, chaque colonne et chaque diagonale. Voilà, c'est ça. Donc, les diagonales aussi. Donc, pas de pique, pas de pique, pas de pique. Pas de pique. Pas de pique ici. Et on peut mettre... Hum, ouais. Ah bah oui. C'est agaçant. C'est agaçant, ça, monsieur. Quatre cartes. Bah ouais, mais à chaque fois, c'est dans les diagonales, genre. Je ne peux pas mettre de pique, mais c'est dans les diagonales. Oh, monsieur le jeu vidéo. Ça va, ça commence fort, là. Ça commence très très fort. Perso, je te kiffe d'être en BG, mes no homo. Ah ah ! C'est un sudoku. Bah ouais, mais sachant que je n'en ai jamais fait de ma vie. Enfin, j'ai déjà été face à un sudoku. Et il est probable que j'ai fui très rapidement. Parce qu'il y avait la notion de chiffre. Mais là, c'est chiant. Si tu ne peux pas avoir de diagonale, je ne peux pas mettre ça. 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 Je ne peux littéralement rien mettre ici, en fait. Je ne comprends pas. Placer le reste des cartes, de sorte que chaque rangée, chaque colonne et chaque diagonale ne contiennent qu'une seule carte de chaque couleur. Toucher une carte pour en changer. Et je suppose que cela, on ne peut pas les changer. Attends quoi ? Placer le reste de chaque rangée ne contiennent qu'une seule carte de chaque couleur. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Procède par élimination. C'est simple. Mais justement, c'est ce que j'essaie de faire ici. Si je mets... Ça, je ne peux pas mettre de carreau. Je ne peux pas mettre de pique parce que la pique est en dessous. Je ne peux pas mettre de cœur parce que c'est diagonal. Et je ne peux pas mettre de trèfle parce que c'est diagonal. Donc, je ne peux littéralement rien mettre, en fait. À part le vide. C'est assez terrible. Par contre, ici, je peux mettre carrément le cœur parce qu'il n'y aura pas de diagonale. Et ça ne va pas être dans la rangée. Donc là, on est bien. Là, je peux mettre un cœur. Et là, je peux mettre un pique. Là, on n'est pas si mal. Ici, je peux mettre un trèfle. Parce que je ne peux pas mettre autre chose qu'un trèfle. Vu que tout a déjà été utilisé ici. Et je peux mettre un pique ici. Parce que ça ne fait pas de diagonale. Et qu'il n'y a pas de pique. Donc ça, c'est OK. On va faire doucement par l'intérieur. On va faire d'abord les côtés. Ensuite, ici, je peux mettre le carreau. Je ne peux pas mettre le trèfle parce qu'il n'y a de diagonale. Je ne peux pas mettre le pique parce que... Hop ! Sur les deux rangées, il n'y aurait... Et je pourrais mettre le cœur aussi. En vrai, je pourrais mettre le cœur. Le cœur est... Eh bien, oui, en fait, je vais mettre le cœur même. Comme ça, je peux mettre le pique ici. Le pique ici, pardon. Non, je vais mettre le pique ici, du coup. Et je vais mettre le trèfle là. Ici, c'est pas mal. Et ici, il manque juste le cœur. Ce n'est pas en diagonale. Tout fonctionne très, très bien. Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est toutes les diagonales ? Bah, je suppose, ouais. Et chaque diagonale ne contienne qu'une seule. Ouais, je suppose que oui. Le pique, c'est le carreau, du coup. Oui. Oui, oui, l'orange, c'est le carreau. Oui, bon, je me suis peut-être trompé dans ce que je disais, mais on est d'accord sur les dessins, quoi. J'ai peut-être bafouillé, mais c'est ce que je voulais dire, quoi. Ensuite. Ah, voilà. C'est maintenant qu'on s'amuse. Diagonale. Je ne peux pas. Je ne peux pas mettre le pique ici. Je ne peux pas mettre le pique ici. Je ne peux pas mettre le trèfle ici. Je ne peux pas mettre le cœur. Attendez. Attendez, si on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on est bien. Ici, on n'est pas mal. Ici, on n'est pas mal. Ok, très bien. Donc, ici, il ne peut pas y avoir de carreau. Pas de carreau ici. Pas de carreau là. Mais il ne peut y avoir aucun carreau, en fait, sur le milieu, normalement. Ça joue déjà, oui, mon bon petit poule. Ça va mieux, d'ailleurs. J'espère que ça va mieux, mon petit pote. On n'aime pas trop la discute ici. Non, ici, ce n'est pas trop just chatting like. On n'est pas trop fan de just chatting, quoi. Ok. J'ai peut-être menti. Oui, oui. Mais je ne peux pas mettre de cœur là. Je ne peux pas mettre de cœur là. Je ne peux pas mettre de cœur là. Oh, 6. Non, ben non. Ben non, sur le milieu, je ne sais pas comment faire, quoi. Je me suis reposé une demi-heure et hop, on est reparti. Eh bien, ça fait plaisir, ça. Je peux mettre du trèfle ? Non. Non. Ben non, je ne peux rien mettre au milieu. C'est terrible. Il y a 4 cartes de chaque couleur. Elles ont été disposées en 4 rangées de 4 cartes. Et 4 cartes ont déjà été placées face visible. Placer le reste des cartes de sorte que chaque rangée, chaque colonne et chaque diagonale ne contiennent qu'une seule carte de chaque rangée. Si je mets pique comme ça... Eh bien non, je ne peux pas mettre trèfle, en fait. C'est ça qui est terrible. Euh... Si je mets le trèfle là... Non, mais je ne peux pas mettre de cœur là, en fait. Et que je change ça par... Ça. Ah ben non, je ne peux pas, vu qu'il y a le cœur là. Essaye comme ça. Non, ça ne fonctionne malheureusement pas. Non, je ne vois pas d'autres moyens de faire. En fait, c'est vraiment cette colonne-là et cette colonne-là et cette rangée-là qui vont vraiment nous dire dans quel sens ça va tourner, quoi, en soi. C'est ces deux colonnes-là les plus importantes, pour le coup. Parce que tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une seule... En fait, ça va se jouer entre l'inversion de ces deux-là et l'inversion de ces deux-là. Le truc, c'est que, bah, ici, tu es sûr que tu ne peux pas mettre... Oula, tu es sûr de ne pas pouvoir mettre pique, vu qu'il y a le pique ici. Ça, c'est sûr à 100%. Et comme le dernier choix, bah, c'est le trèfle, tu es obligé de mettre le trèfle ici. Donc, c'est obligé que ce soit le trèfle. Ça ne peut pas être autre chose que le trèfle ici. Et ça ne peut pas être autre chose que le pique ici. Et en sachant ça, bah, tu es sûr que ça ne peut pas être le pique ici. Parce qu'il ne peut pas y avoir de diagonale. Et comme c'est que pique et que cœur qui manque, bah, tu es... Ouais, donc, je ne vois pas d'autre manière de faire l'in. Je ne vois pas d'autre manière. Donc, c'est vraiment celle-ci qu'il faut que je... Que je regarde attentivement. Mais là, de toute façon, on regarde, si on prend en bloc, c'est très simple. On a juste à prendre en bloc. Là, on prend un bloc ici. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le trèfle. Mais le trèfle, il est en diagonale, donc c'est chiant. Ici, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le cœur. Ok, on peut mettre le cœur, mais le cœur est en diagonale. Ici, qu'est-ce qu'il manque dans ce bloc-là ? Il manque le carreau. Mais le carreau, c'est chiant parce qu'il y a cette diagonale-là. Et ici, qu'est-ce qu'il manque dans celui-là ? Il manque le pic, mais c'est chiant parce que c'est en diagonale aussi. Donc, en soit, en niveau rangé et colonne, là, ils sont tous différents à chaque fois. Mais niveau diagonale, ici, on a un double. Ici, c'est bon, c'est tout différent. Ici, on a un double. Ici, c'est différent. Ici, on n'a qu'un. Là, différent. Là, c'est double. Là, c'est tout différent. Mais peut-être que c'est juste ces diagonales-là qu'il faut être différentes. Et pas, genre, les diagonales de 3. Peut-être que les diagonales de 3, on s'en fout. Ce qui intéresse, c'est les diagonales de 4, vu qu'il y a 4 couleurs. Et chaque diagonale ne contient qu'une seule carte de chaque couleur. Ah, mais chaque diagonale ! Ouais, mais ça pourrait être cette diagonale-là et cette diagonale-là, ça fait quand même chaque, quoi. Mais pourtant, c'est des diagonales aussi, même si elles n'ont que 3. 3 et 2 et 1, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas la solution. Je pense que tu te prends trop la tête. Je n'ai plus de judos. Essaye comme ça. Vas-y, on va essayer comme ça, mais je pense que... Ouais, je ne sais pas. Ok, donc c'était bel et bien les diagonales de 4 qui comptaient seulement. Ok. Dacodac. Procéder, cette énigme a mis la prochaine fois. Et vous jouerez aux cartes avec eux, mais bien sûr, évidemment. C'est que les grandes diagonales. Bah oui, salut Darn Maniac ! Il est là ! Kilemo ! Ça nous fait un point commun, ça. Comme au sudoku, donc. Bien joué ! Vous l'avez résolu en un rien de temps. Écoutez-moi, le château Van Ersen se trouve de l'autre côté de la forêt. Personne n'ose l'approcher à moins d'un kilomètre. Mais on dit qu'il renferme toute la fortune du duc. Cule. Allons vers. Non, pas du tout, ça fait cude. Si vous avez l'intention d'y aller, prenez garde aux vampires ou tout ce qui peut y habiter. Comme des rats par exemple. J'avoue que je n'ai pas trop envie d'avoir la rage ou genre la peste. Ou leur placer. Couleur café même. Hop là. Comme le fameux festival belge de musique du monde. Qui n'existe plus, je crois. Hop là, toutes ces pièces sauce. Eh bah ouais. Eh bah elles sont à bibi. Elles sont dans ma poche. Choche. Complètement. Complètement. Très bien. La mine, c'est par... Ah oui, c'est par là. Allons voir la mine. Cude. Ils sont si peu clairs dans leurs instructions. Parfois, ouais. Non mais parfois, c'est genre très bien expliqué. Et parfois, il manque vraiment des explications quoi. Bonne année tout le monde. Bonne année à toi, d'armagnac. En vrai, ça va. Moi, ça va. Mon petit pote. On dirait un Kingsman un peu. Ce doit être la mine dont nous a parlé le professeur. Tout à fait. Et il semble qu'elle ne soit plus en activité depuis longtemps. Rends-toi compte, Luc. Il y a quelque temps, des hommes creusaient ici pour trouver de l'or. D'après les habitants, l'or a transformé la ville. Il devait y en avoir des tonnes ici. Pourtant, si l'or a permis à Folsense d'autant se développer, pourquoi avoir scellé la mine ? Nous pourrons peut-être répondre à cette question si nous trouvons des indices sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'y est passé. Je suis rétré. Je suis retiré. Je suis à la retraite. Ah bien, tu es à la retraite alors, Liv. Elle est rétrée. Je suis rétréci. Maman ! Maman, au secours ! J'ai rétréci les gosses. Je suis rétrécing. Super, Liv. Oh là là, la lumière fonctionne si bien maintenant sur toi. Il ne sert à rien d'émettre des hypothèses. Allons-y. Allons y jeter un oeil. Très bien. C'est vrai, ça. Pur coup. Pur coup. Pur coup. Petite photo. Mais avant de... On va chercher les pièces sauces. Voilà. Oui. Oui, oui, oui. Les pièces sauces, oui. Les pièces sensuelles. Les feuilles toutes. Je l'aime, absolument. Mais ce n'est pas ultra dangereux d'aller dans une mine, genre, désaffectée. En vrai. Maintenant qu'on y pense. C'est pas genre super dangereux. Ah oui, non, c'est la photo. Mais je me suis encore fait avoir. Je crois que c'était l'énigme numéro 6. Saucisse, d'ailleurs. Trouver les différences. Sans... Oh, si ça se joue dans les briques, j'ai envie de me turbo-tuer. Enfin non. Ce n'est pas vrai, Twitch. Je n'ai pas envie de... De mourir. Oh, ça va se jouer dans les briques. Je le sens. Ça va se jouer dans les briques. Gris. Ici, on a ça, ici, ça. Là, voilà. Personne n'a relevé, je te jure. Je vais me préparer pour le resto de ce... Oh, petit resto de ce... Eh ben, dis donc. C'est pour fêter quoi, salive ? Mon cerveau a du mal. Allume pas de clope. Quoi ? Et péter pas trop fort, c'est tout. Je te jure. Attends, mais il faut amener un canari, là, pour voir s'il n'y a pas du grisou. Vous allez trouver la première différence. Sens. C'est vrai. Repartons à la recherche de différences. En vrai, je pense, Oiseau, il peut nous aider là-dessus parce qu'il est très porté sur les différences culturelles. Hop là. Donc, c'est comme s'il avait un troisième oeil pour ce genre de choses. Salive, pardon, quoi ? Ce manque de respect. Un canari pour le grisou. C'était pas ça ? C'était pas les canaris qu'ils amenaient pour le grisou ? Genre, ils mettaient un canari dans... C'est vraiment terrible, cette histoire. Mais c'est vrai. Apparemment, ça se faisait vraiment... Ils prenaient des petits canaris, les mineurs. Et ils les amenaient dans les mines. Et quand les canaris mouraient, arrêtaient de chanter, c'est qu'il y avait probablement du gaz toxique. Bonne stratégie, non ? Qu'en pensent les spécialistes ? Et du coup, ils évitaient de faire des étincelles ou du feu et ils se cassaient. Ils minaient ailleurs. Bah, je savais pas. Bonne ambiance. Ah ouais, je croyais que c'était connu comme Strat. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, oiseau ? Fumé, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, oiseau ? Je n'ai pas d'accord avec un des faits que j'ai pu établir. Précédemment. Si ça se joue à la brique près, je... Ouais, mais après, tout à l'heure, c'était quand même à la gousse d'ail. Enfin, la dernière fois, c'était quand même à la gousse d'ail près, quoi. Donc, à tout moment, ils peuvent nous arnaquer ainsi. Le mec, il va sur le chat de MyGod et dit « Ah, j'adore ici un stream chrétien. J'ai enfin pouvoir être détesté les homosexuels et les femmes. » Et maintenant, quand moi, je lui dis « Oui, tu as raison. » Il dit « Quoi ? » dans mon chat. Genre « Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu me fais dire ? » Oui, oui. Ah bah, elle est là. Elle était si simple, en fait, la dernière. Et les étrangers. Quel enfer. Tu es donc bel et bien un vrai Twitcher. T'es un vrai gamer, non, oiseau ? Tu aimes Kaamelott ou pas ? Félicitations, vous avez trouvé toutes les différences. Vous aurez droit à une énigme cachée. Bah ouais, donne. Envoie. Merde, c'est pas la bonne photo. Il s'est repassé, le club Megalol. Non, je pense pas. Le dit le Gamer World. Es-tu un gros nounours, un petit oiseau ? Je dis « Oui ». C'est vrai que c'est un gros nounours. Il écoute beaucoup de métal. Il écoute beaucoup de métal. Fantis Le Pen. J'ai peur. Tu as raison. « Professeur, je pense avoir trouvé une énigme cachée ici ! » Et en fait, c'était juste le corps d'une mamie qui était là depuis des années, genre, d'un mineur. Ils avaient oublié, c'était pas du tout une énigme cachée, juste un cadavre. « La bonne combinaison. » Le coffret ci-dessous est fermé par une serrure à combinaison composée de deux molettes. Vous ne pouvez pas tourner la molette bleue directement. Mais lorsque vous tournez la molette rouge d'un cran, la molette bleue se déplace également d'un cran. Comme illustré ci-dessous. Pour ouvrir la serrure, vous devez composer la combinaison suivante dans l'ordre avec la molette bleue. 3, 6, 4 et enfin 1. Ok. Puisque vous ne pouvez pas agir directement sur la molette bleue, quelle combinaison devez-vous composer avec la molette rouge pour ouvrir le coffret ? Attends, attends, attends. Donc quand je suis sur 0 sur la molette rouge, ça fait 5 sur la molette bleue, c'est ça ? Et on doit la mettre sur 3. Donc on va mettre 6. On va mettre 6 pour le 3. Vu que ça reste déplacé de 1, 2, ça se déplace 1, 2, dans cette direction-là. Donc 6. Ensuite, on est sur 6. 6, 1. 6, 1, 7. 6, 1, 7. 6, 1, 7. 4. 6, 1, 7, 4, normalement c'est ça. C'est beau si c'est ça. J'ai envie de répondre ça. 6. Oula ! Oh, il est reconnu ! 1, 7 et 4. Vas-y, on tente. Voyons si ma théorie est la bonne. Non ! Non, bien sûr que non ! Nous pouvons écarter cette théorie. Ok. Bon, il faut que je relise manifestement. Le RP, t'es mature pour ton âge, comment ça m'angoissait ? Mais en vrai, quel enfer. Le métal des casseroles parce que la place de un petit oiseau, c'est à la cuisine. C'est vrai, ça. Ça, c'est des paroles qu'il faut répéter. Ostraciser oiseau. Ok, l'enfer. C'est vrai que c'est ma place. Stream Macron. Macaron, pardon. Oula ! Tu vas leur mettre des baffes à tes macarons ou tes macarons ou pas. Ce serait bien. Ce serait très, très drôle. En vrai, go. En vrai, go, oiseau. Moi, ça me ferait trop rire. Nevermind, je vais encore oublier. Sauf si je te le rappelle tous les jours. Et je ne veux pas me voir. Oh, tu fais chier. C'est carton, la théorie. Bon, 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 bon. Vous ne pouvez tourner la molette bleue directement. Mais lorsque vous tournez la molette rouge d'un cran, la molette bleue se déplace également d'un cran, comme illustré, ci-dessous. Pour ouvrir la serrure, vous devez composer la combinaison suivante, dans l'ordre avec la molette bleue. 3 6 4 et enfin 1. Puisque vous ne pouvez pas agir directement sur la molette bleue quelle combinaison devrait-vous composer avec la molette rouge ? On voit que quand on est sur 0 avec la rouge c'est sur 5 avec la bleue et quand on est sur 3 avec la rouge, on est sur 2 avec la bleue quelle est la différence entre les deux ? Ici on se déplace de 1, 2, 3 4, 5 et là ça fait se déplacer seulement de 1, 2, 3 Hein ? Mais ça fait pas se déplacer que d'un seul cran quel mensonge Vous tournez la molette rouge d'un cran, la molette bleue se déplace également d'un cran, bah non bah pour le coup non bah non elle se déplace pas d'un cran, sauf si tu fais 1, 2, 3 et du coup elle se déplace dans le sens de 1, 2, 3, d'accord ok elle ne tourne pas dans le même sens elle ne tourne pas dans le même sens très bien maintenant que nous savons ça on va dire que celle-ci tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une horloge et l'autre toujours dans le sens inverse à moins que ce soit l'inverse 1, 2, 3 1, 2, 3 non c'est très bien donc ce qu'il nous faut c'est le 3 le 6 le 4 et le 1 très bien on va dire que on commence sur 0 et lui commence sur 5 donc on veut que ça fasse 3 donc 5 6 7 0 1 2 3 normalement normalement c'est ça si on commence sur 0 et qu'on veut aller sur là on est sur 5 ici ça fait 5 4 3 non non ça fait 5 4 3 2 en fait j'ai juste à le marquer au dessus du rouge vous savez quoi oh là oh là là oh là oh oh 5 4 3 2 1 0 7 10 voilà très bien du coup ce qu'il nous faut c'est 3 donc 3 c'est 2 donc 2 7 1 4 2 7 1 4 du coup c'est ça non 2 7 1 4 je m'en fous je bruit de force 2 7 1 4 et voilà ma réponse allez let's go tout énigme a une solution il a dit c'était moins grave la gifle donc c'est ok pas besoin d'augmenter la peine des cons mais c'est vrai il a dit c'est moins grave que les violences que subissent les femmes vous savez les violences sur lesquelles il pourrait genre agir pour je sais pas moi éviter que ça arrive par exemple en juste renvoyant d'armanin pareil ou juste comme ça juste comme ça ok peut-être qu'on va continuer à jouer professeur mutton elle vous a donné du fil à art ordre n'est-ce pas professeur non non mon génie incommensurable en est venu à bout si facilement il y a plein de machinerie là dans les mines c'est pas des mines ça envoyer d'armanin ça va pas aider à lutter contre les violences non mais au moins c'est ça fait que t'as pas genre le représentation des violences faites aux femmes parce que c'est un putain de violeur qui est littéralement chef enfin bref non c'était lui c'était lui hein c'était d'armanin donc ça va c'est juste un représentant en moins quoi ça prouve qu'il y a vraiment du changement et puis si on se dit toujours oui mais ça a pas changé grand chose bah on fait juste rien et puis voilà quoi t'enverras certainement un message voilà je devrais gifler d'armanin je te jure je suis de retour t'es rétré livre tu vas gâcher ma soirée ok pardon plus de d'armanin ici je ne pense pas que nous allons pouvoir ouvrir cette porte professeur oui il semble que nous devions tout d'abord résoudre cet énigme easy easy win 79 c'est 69 plus 10 donc elle me fait plaisir ah encore des trucs de mécanisme le bouton vert permettant d'ouvrir la porte située en face de vous est dissimulée au coeur de cette machine il vous est donc impossible de l'actionner directement cependant en actionnant un levier situé sur cette machine vous pouvez actionner un ensemble de rouages et d'engrenages qui provoqueront ou non l'ouverture de la porte pour appuyer sur le bouton vert de quoi ? pour appuyer sur le bouton vert dans quelle direction devrez-vous actionner le levier vers A ou vers B bah attends on va faire le dessin si on actionne le levier ça fait tac tac cet écrou va aller dans cette direction celui-ci dans cette direction attendez on va faire des flèches donc celui-ci dans cette direction ça va faire aller ça dans cette direction qui va faire aller cet écrou dans cette direction ce qui va aller faire ça aller dans cette direction et hop ça va faire aller ça dans cette direction et ça va appuyer sur le bouton vert Donc on doit aller vers B. On doit aller vers B, tout simplement. Voilà, allez. À la prochaine. J'ai envie d'apexer, mais j'ai pas le temps. Je pars dans 20 minutes à peu près. Très bien. Mais n'apexe pas. J'avoue que c'est un petit peu chaud. Ça me rappelle quand j'ai voulu me lancer une game de Hades. J'ai recommencé Hades depuis le début, juste avant de lancer le stream. Et j'ai fait genre 4 runs. Et genre les 4 runs, j'arrivais même pas à Meg. Je sais pas si vous voyez dans le jeu. Donc c'est-à-dire le premier boss. Du coup, je me dis, vas-y, juste avant de me lancer le stream, je me fais une dernière run. De toute façon, au pire, j'arrive jusqu'à Meg. Mais jamais elle ne durera trop longtemps et j'aurai le temps de me préparer et tout ça. Je lance ma run. Je dépasse Meg. Je dépasse le serpent. J'arrive à Minos. Sur ma cinquième run, j'arrive jusqu'à Minos. Je suis genre, bon. Bon, alors, comment dire ? Bon. Oui. Oui, ça m'a pris un petit peu de temps. Oui, nous avons fait des erreurs. Ça a pris un petit peu de temps, oui. 69 égale 69 plus pastis. Ah non, ça fait... C'est 69 plus 51 du coup, mes potacles. Mes potoclap. Je pensais qu'à ça toute la journée, drogué au Apex. Merci, Tipoule, de relever. Pour faire culpabiliser. Peut-être, peut-être, peut-être. Bonsoir, pastis, la malice de la chaîne Twitch. Point TV slash pastis, la malice. Euh, 69 XD. Merci d'illuminer ma journée. Tu me fais rire. Tu me fais rire, juste faire pastis la malice. Euh, genre, je sais pas pourquoi ça me fait beaucoup rire. Salut, Donnette. J'espère que tu vas bien. Comment ça va, mon petit pote ? Excellent, nous pouvons continuer. Allons-y. Très bien. Je voulais dire 68, pas pastis, roh. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Très bien. Petite pelle, ok. Petite pièce sauce, ok. Très bien. Toujours plus de pièce sauce. De toute façon, nous, on le sait. On s'en fout de savoir qui est le tueur. Tout ce qu'on veut, c'est un maximum de pièce sauce. C'est vraiment notre seul et unique but. Oh, merde. Je me doutais pas qu'on allait avancer. Comme j'ai vu ce truc au milieu, je me suis dit, vas-y, il faut une énigme pour avancer, quoi. Regardez, il y a quelque chose sur le mur, ici. C'est certainement une énigme. Regardons cela de plus près, d'accord ? Non. 78. Juge. Tu naisses. Dans le labyrinthe ci-dessous. Très bien, très bien. Dans le labyrinthe ci-dessous, chaque porte ne peut s'ouvrir que dans une direction. Il est uniquement possible de pousser chaque porte dans le sens indiqué, sur l'image, pour l'ouvrir. Dans la situation actuelle, il est donc impossible de traverser le labyrinthe de part en part, en passant par toutes les pièces. Cela dit, cet exploit serait réalisable si une seule de ces portes pouvait s'ouvrir dans l'autre sens. Entourer la porte dont il s'agit. Juge. Bon. De toute façon, on voit que celle-ci, elle s'ouvre dans celle-là. Donc on est obligé d'aller de là à là. Obligé. Ensuite, on est obligé de là à là. Non ? Attends. Attends, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas passer ? Je ne comprends pas trop. Est-ce que... Mais en vrai, il y a des poignées dans tous les sens. Attends. Tu peux faire toutes les pièces si tu as envie, gros. Tu as juste... Là, tu pousses la porte et là, tu la tires. Là, tu la tires. Là, tu la pousses. À quel moment c'est bloqué, en fait ? À quel moment tu es bloqué dans ton putain de labyrinthe ? Tu peux faire toutes les pièces. Là, tu pousses. Là, tu tires. Là, tu tires. Là, tu pousses. 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 Oh. Attends. D'ailleurs. 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 Là, tu pousses. Là, tu tires. Là, tu tires. Là, tu pousses. 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 Donc là, je me dis qu'en vrai, ce chemin-là est pas mal, mais qu'il faudrait changer l'un des deux. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça autrement ? Non, peut-être pas, attendez. Et on fait... Pac, 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 non. Attends, mais c'est en train de se pécho sur mon tchat. Qu'est-ce qu'il se passe là, entre Mepotacle et Tipool ? Oh, oh, c'est moi qui est censé être le centre de vos attentions, pas vous entre vous, c'est moi la star. Non, bien sûr, je rigole. Totalement, je te trompe. Ok, bah super. Let's go, du coup, hein. Ça fait super plaisir. Dans une direction, il est uniquement possible de pousser chaque porte, dans le sens indiqué. On ne peut que pousser les portes. Donc, en vrai, c'est soit cette porte, soit celle-ci. Je veux dire, parce que, de toute façon, ici, tu peux pas aller par là, tout simplement, parce que, genre, tu n'as pas le droit d'aller par là, tu dois la pousser et ça se ferme quand ça se pousse. Donc, là, tu peux pousser. Annulé. Là, tu peux pousser. Là, tu peux pas. Là, tu peux pas. Donc, t'es bloqué ici à jamais, en fait. Juste bloqué. Pour toujours. Dans cette pièce. Donc, c'est soit ça, soit ça. Et si tu pousses celle-ci, si tu inverses celle-ci, tu peux rentrer là. Mais tu peux pas sortir là. Parce que celle-ci aussi, tu dois la pousser. Donc, ça, ça pue le zizi, déjà. Voilà. Ça, j'aimerais bien vous le dire. Donc, hop. Si tu changes celle-ci, est-ce que tu peux... Ah, attendez. Tu changes celle-ci. Ensuite, tu passes comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme saucisse. Re-comme ceci. Et puis, tu sors. Et t'es passé dans toutes les pièces. Ok. Bah, let's go. On n'a pas dit qu'on était obligé de faire ça en un temps record. Il peut faire ça quand il veut, quoi. Tendance de Twitter. Tzitzipas. Tendance de mon cœur. Pastistis. C'est quoi ça, Tzitzipas ? Je sais même pas. C'est quoi ces tendances horribles ? Enfin, je sais même pas ce que c'est, en fait. Donc, je sais même pas si c'est horrible. Ça se trouve que c'est super drôle. Mais le nom est surprenant. J'ai... J'ai... J'avoue que c'était particulièrement facile en réalité. J'ai enfin réussi ! Ah, mais c'est bizarre, professeur. Pourquoi quelqu'un prendrait-il la peine de mettre une énigme ici ? Peut-être que les mineurs créent des énigmes pour passer le temps pendant leur pause dans la mine. Ah ! Oh ! Une clé qui nous apprend un petit peu plus sur le lore du... Pro... Probable... Protagoniste de cet épisode. On va voir. Mon père a lui aussi été victime de cette maladie et nous a quittés. J'ai entendu dire que la plupart des habitants qui avaient fui Folsens avaient fondé un village à bonne distance de notre ville. Je pense qu'elle aussi s'est installée là-bas. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Ma position m'empêche de quitter la ville. Mais j'ai confié mon message à un voyageur de passage. Ah ! Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quel voyageur de passage on a rencontré pour l'instant ? Oui, vous le savez. C'est le fameux facteur russe. Donc peut-être que le facteur russe est celui qui communique... Est le communiquant entre le duc actuel, potentiellement fait passer pour un vampire, et Katia, qui serait peut-être sa femme, dans un village qui serait un petit peu plus loin, reformé par des anciens de Folsens, qui serait en réalité le village qu'on a rencontré au début, dont j'ai oublié complètement le nom, où il y avait une fête, et qui a été créée il y a 50 ans. Donc relativement nouveau. Protagonisme. Oui, t'as raison. Antagonisme, complètement. Complètement, complètement. Un joueur de Roland-Garros. Ah, ok, d'accord. Le grec Stéphanos Tsitsipas. Eh ben, Tzatziki. C'est imposé en 5-7, 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Non, mais il a roulé dessus. Face à l'allemand Alexander Zverev, ce vendredi en demi-finale des internationaux de France. En vrai, Alexandre, il a pris deux rounds. Il a pris deux rounds en 6-4. Mais sinon, genre Stéphanos, là, il lui a roulé dessus avec des 6-3. Le boss un peu. Non, par contre, Luc, c'est aussi un antagoniste. Donc, on est d'accord avec ça. Les mineurs, ils s'emmerdent un peu à la mine. Du coup, ils font des énigmes, lol. Celui qui communiste, ouais. J'ai pas raison, là, Chim. Oui. Parle pas de facteur, j'emmerde la poste. Oui, bah, tu travailles et t'as pas changé de travail, donc. C'était méga long. Zverev, c'est un diesel. Il lui faut deux heures pour démarrer. Ouais, bah, attends, tu dis ça, mais en même temps, moi, je suis pareil, hein. IRL, je suis vraiment pareil. Sur tous les jeux du monde, c'est pareil. Ah, mais on peut pas aller par là, c'est un mur, en fait. Ah, trop bizarre, je croyais que c'était un couloir. Ah, si, ok, d'accord, je vois. Non, si, ok, je comprends le dessin. Continuons. Ah, petit ascenseur. Mais d'abord, le plus important, c'est de bel et bien... Quoi ? J'espère que cela ne faisait pas partie de l'ascenseur. J'avoue. Surtout si tu t'apprêtes à le prendre, pour le coup. Y'a pas d'autres pièces sauce. Non. Allez, arrêtez. Arrêtez de me prendre pour un bêta. Bon, allez. Je me demande à quoi sert cet interrupteur. Pas prendre l'ascenseur, par exemple. L'ascenseur est en panne. Il faut le remettre en marche pour visiter le reste de la mine. Mais comment ? Ah, je vois le panneau de contrôle, là-bas. Nous devrions pouvoir l'utiliser pour rétablir l'alimentation. L'alimentation électrique de l'ascenseur. Voyons voir. Ça se fait à Luc. Essayons de suivre ses instructions. Cela devrait résoudre notre problème. Parfait. Arrêtez de me prendre pour un bêta. Je suis un Sigma. L'entropie... Non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit, lui, Sigma, dans Overwatch ? J'ai oublié. Hola ! Oh ! Le panneau de contrôle de l'ascenseur recèle une énigme. D'après les instructions visibles, vous ne pouvez rétablir l'alimentation électrique qu'en inversant les positions de la bille bleue et de la bille rouge. Serez-vous à la hauteur ? Non. On sait comment ça s'est passé la dernière fois avec ce genre d'énigme. On s'en souvient. Je m'en souviens. Ah, j'ai déjà envie de crever, allez. Hmm, peut-être dans l'autre sens, attendez. Non, attendez. Dans l'autre sens, je voulais le dire comme ça. Ok. Ok. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, j'ai l'impression. Ok. Ok, très bien. Ok. Très bien. Ok, mais en fait, c'était plutôt fort. Enfin, c'était plutôt facile. Sinon, pas de soluce pour toi. Très bien. Encore un Tetris abominable. Non, celui-là était relativement facile. Salut, Fire Green. Il a mis presque une heure sur une énigme comme ça. Oui, mais elle n'était pas pareille. Elle n'était pas faite pareille. Celle-ci, elle était logique parce que il fallait le faire, il fallait juste suivre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors que la précédente, il n'y avait pas d'ordre particulier. C'était juste que tu devais un peu, genre, faire un peu brutforcer le truc, quoi. Beau travail. Merci. Oh, le boss. Quel boss. Merci, la team. Tout ça, c'est grâce à vous, vous le savez. C'est parce que vous êtes derrière moi à me motiver à chaque fois, quoi. Dès que je suis en mal de motivation, vous êtes là. Putain, t'es vraiment le meilleur. En plus, qu'est-ce que t'es sexy, Baptiste. Ouais, j'aimerais trop que tu sois ma femme et tout. Et moi, j'ai genre, oh, oh, oh. Doucement, le chat. Doucement. Je ne peux pas être et votre femme et votre gourou, en fait. Donc, doucement, la team. Mais merci. Baptiste ? Quoi ? Est-ce qu'il aurait l'x son prénom ? Non. Oui, c'est mon prénom, mes potacles. L'ascenseur fait du bruit. Je crois qu'il est réparé. Putain, j'ai totalement pensé tout ce que t'as dit. Ça ne m'étonne pas de toi, Fire Green. Sachant ce que tu m'as dit hier, en conversation, là. Moi, je me souviens quand tu m'as dit que tu voulais m'épouser, Fire Green. Les mots suivants ont été dits. Pas du tout. Excellent. Maintenant, nous devrions descendre plus bas dans la mine. Histoire de... De... Au cas où, si à un moment donné... Genre... L'ascenseur ne fonctionne plus, on reste coincés dans la mine à jamais. Qu'est-ce que tu en dis, Luc ? Oui, professeur, ça a l'air d'être une bonne idée. Je pense même qu'on devrait essayer de se couper les veines au cas où, pour nous donner une latence. Comme ça, dès qu'on se vide de notre sang, c'est comme un cooldown. Très bonne idée, Léton. Non, très bonne idée, Luc. Qu'en penses-tu, Luc ? Nous trouverons peut-être les notes des mineurs dont Grinko nous a parlé dans cette chambre forte. Eh bien, ça me paraît tout à fait possible, mais comment ouvre-t-on cette chose ? Cette sérieur est plutôt complexe. Voyons voir si nous parvenons à déchiffrer le code. Je t'envoie par la poste si tu veux. Alors que son prénom est disponible sur ArtStation. Il n'est pas disponible aussi sur Instagram, genre ? Je crois que même mon nom de famille est disponible sur ArtStation. Alors que moi, ma seule pensée, c'est HAPEX. Sommet. J'ai dit que je voulais pécho quelque chose en son temps. Quoi ? Chaque chose en son temps. Ah oui, oui, pardon, excuse-moi. Une latence, mais JPP. Comment ça, une latence ? Il y a de la latence ? La combinaison que vous recherchez contient des chiffres entre 0 et 5. Mais chaque chiffre ne peut apparaître qu'une seule fois. Les petites lumières invisibles près de chaque série de chiffres sont la clé. Ah. Chaque lumière orange indique que la série contient un chiffre qui se trouve dans la bonne combinaison. et à la même place, et à la même place, et à la même place. Tandis que chaque lumière blanche indique qu'un chiffre de la série se trouve dans la bonne combinaison, mais à une autre place. Toucher les chiffres. À une autre place. Toucher les chiffres. Quoi ? Toucher les chiffres au bas de l'écran pour former la bonne combinaison, puis toucher Valider. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au système de hack dans Fallout. Dans le dernier, je crois. Je crois que c'est que dans le dernier. Ce système où on hack, là, en choisissant des mots-clés. Et genre, tu prends un mot, et puis ils te disent, genre, quelle lettre est bonne... Enfin, ils te disent qu'il y a deux lettres qui sont bonnes, et qui sont dans la même zone, et un truc comme... Enfin, c'est plus ou moins similaire. Quand j'étais petite, elle m'a trauma, je comprenais rien. Mon cousin s'appelle Baptiste, ça me perturbe. C'est un prénom horrible. Je suis très triste pour ton cousin. Bip-boup. Je sais pas quoi, regarder entre le beau pastis et la demi-finale. Mais regarde la demi-finale, mes potacles, fais-toi plaisir. Moi, tu peux me voir jusqu'à ce que je meurs, finalement. Et alors que Roland-Garros, une fois que c'est terminé, c'est terminé, quoi. Tu vas devoir attendre l'année prochaine. Bon, c'est pas horrible. Je sais pas, moi, je suis pas très fan de ce prénom, pour être tout à fait honnête. Du coup, c'était quoi ? Les lumières oranges indiquent que la série contient un chiffre qui se trouve dans la bonne combinaison, et... Oui, et tandis que la lumière blanche indique qu'un chiffre de la série se trouve dans la bonne... Quoi ? Mais à une autre place. Ah, ok, d'accord. Donc ici, on peut voir que... Deux chiffres sont bons et sont à la bonne place. Et ici, deux chiffres sont bons, mais ne sont pas à la bonne place. Donc ça veut dire qu'on peut se dire que 4, 1, 5, 0 sont les bons chiffres. Ils sont déjà entièrement les bons chiffres. Ici, on a un 3. On a un 3. Et étonnamment, on n'a plus qu'un seul chiffre qui est... qui est bon, mais qui n'est pas au bon endroit. Donc c'est-à-dire que le 4 avant était un chiffre bon, mais qui n'était pas au bon endroit. Donc le 4 ne devait pas se poser là. Donc on sait que ce ne sera pas un 4 ici. Mais on sait que c'est 4, 1, 5, 0, c'est quasiment sûr. Mais par contre, ici, il y a deux chiffres qui sont bons et à la bonne place. Quels chiffres sont équivalents ? On a le 5 qui est à la même place, ici. Et c'est tout. Et le 4 peut-être. Peut-être que le 4 maintenant est passé à la bonne place. Peut-être que tout simplement, le 4 est maintenant passé à la bonne place. Ou que le 0 est passé à la bonne place. Soit le 4 est passé à la bonne place, soit le 0 est passé à la bonne place. Je vais partir du principe que c'est 4 ici. Et 0 là. Et 1 là. On va commencer comme ça. Ensuite, ici, on sait que deux chiffres sont au bon endroit et sont les bons chiffres. on sait qu'il y en a deux. Ah, on peut inverser le 1 et le 0 ici. Peut-être. On peut inverser parce que les deux ici sont faux. Ils ne sont pas utilisables, ce n'est pas les bons. Ici, ça a un chiffre qui est au bon endroit et qui est correct. On pourrait dire que c'est le 4. Ici, deux chiffres sont bons. Le 5 et le 1, mais pas au bon endroit. Le 1, il est bon, mais il n'est pas au bon endroit. Le 5 est bon, mais pas au bon endroit. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste parti. Et voilà ma réponse. Mais qu'est-ce qui me prend aujourd'hui de rouler sur les énigmes ? Qu'est-ce qui me prend les... Mais je suis inarrêtable. On peut le dire ici. Je suis inarrêtable. C'est moi ou c'est particulièrement facile, en fait, les énigmes qu'on fait depuis tout à l'heure ? BG. Salut à 4 as. Pierre-Jean, par exemple. Attends, quoi ? Pierre-Jean, Pierre-Jean, Chalençon, peut-être. Moins de Just Chatting, plus de neurones. Je t'aime bien, oiseau, mais j'ai envie de supprimer ton message. En vrai, peut-être que me faire arrasse par des trolls, ça me ruine le cerveau en même temps. On joue tôt aujourd'hui. Ouais, comme j'ai dit, pas de Just Chatting aujourd'hui. Ce sera un petit stream, parce qu'à 20h, donc dans une heure déjà, quand même, vont commencer les trucs de... Vous savez, de l'E3, et moi, j'ai pas trop envie de les louper, pour être honnête. Et comme je n'ai pas tellement... J'ai pas assez de connaissances en jeu vidéo que pour pouvoir le caster correctement, je préfère ne pas le caster du tout. Et du coup, ce sera un très court stream. Les streams qui vont arriver pendant l'E3 vont être des streams relativement courts. Je m'en excuse, je m'en excuse, évidemment. Peut-être que je déplacerai les prochains pour les faire plus tôt, mais il faudrait que je regarde sur les horaires des copains pour pas empiéter. Je sais pas trop qui stream les autres jours. Enfin, si, je me souviens, mais voilà. Je ferai ça peut-être mieux, quoi. Mais aujourd'hui, ce sera un stream court, quoi. La censure quand ça dérange. T'auras remarqué que j'ai rien supprimé, Knight, donc tu peux parler. En colo, il y a deux ans, il y avait un gars qui s'appelait Pierre-Jean. Ses parents étaient... C'était quoi le métier de ses parents ? C'était avocat ? Son deuxième prénom, c'était Dominique. Ah oui, ok. Il avait mon âge. Il va commencer plus tôt. Oui, peut-être. Ça a fonctionné à merveille. Regardez ça, professeur. Ah, on dirait les notes d'un mineur. Voilà exactement ce dont nous avions besoin, Luc. Cela nous aidera peut-être à faire la lumière sur ce qui s'est passé ici. Voyons voir. Nous avons trouvé un minerai étrange que nous n'avions jamais vu avant dans la mine d'or du duc. Le duc est persuadé qu'on pourrait le transformer afin d'en faire une sorte de métal précieux. Moi, j'ai l'impression que ce truc renferme quelque chose de malsain. Mais le duc s'en fiche. Il va n'en faire qu'à sa tête et on va devoir continuer à creuser. Je suis prêt à le parier. Une sorte de métal précieux ? Mais je croyais que c'était une mine d'or. Depuis qu'on a extrait ce minerai, une étrange maladie a touché la plupart des habitants. Oh mon Dieu. Il y a tellement de gens malades en ville que la moitié des mineurs ne... la moitié des mineurs ne vient plus travailler. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici ? Mais c'est terrible ! Imaginez le nombre de gens qui ont dû être malades. La longue période de prospérité de Follsense est bel et bien terminée. Cette ville est maudite et ruinée. Je crois bien que cette mine sera très bientôt fermée pour de bon. Je laisse ces notes ici pour que celui qui essaiera de rouvrir la mine y réfléchisse à deux fois. Ah ! Peut-être que le vrai... La vraie boîte de Pandore c'est la mine finalement. Ah ! Ça en dit long, non ? Ils étaient très catholiques. Ah ouais, ok. Et ils parlaient du démon tout le temps. What ? Oh le pauvre ! Le pauvre, quelle enfance ! C'était un peu Pierre-Olivier quoi. Comme c'est étrange, ce dernier paragraphe est daté d'il y a 50 ans. Mais c'est impossible, la mine était toujours en activité jusque très récemment. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. Tout cela demande réflexion. Il y a peut-être un lien entre ce qui s'est passé dans la mine et le coffret céleste. C'est d'ailleurs ce que nous a laissé entendre Grinko, le conservateur du musée. Après ce que nous savons, toutes les pistes mènent à un homme, le duc lui-même. Même s'il est mort depuis longtemps, son château devrait nous fournir des réponses. Est-ce que ça veut dire que nous allons devoir visiter ce sinistre château nous-mêmes ? Ah ! Aurais-tu peur, Luc ? Gros bébé cadom ? Bien sûr que non, je suis un vrai homme viril. Un millier de vampires ne suffirait pas à me faire peur. S'il est vrai qu'un vampire se trouve dans ce château, j'aimerais beaucoup le faire sa connaissance et mourir. Ne dites pas ça, professeur. Si on en rencontre un, je suis sûr qu'il ne ferait qu'une bouchée de nous. Le professeur Luc décide de se rendre au château Van Erzen. J'ai bu de l'eau, Pastotte, ça c'est bien sympa de votre part. Je peux pas aller là, plus loin ? Allez, on se tire. Les vampires supérieurs sont quasi immortels. Ciao, Olive. Je pense que nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il est temps de partir. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ascenseur est en panne. Il ne fonctionne pas. Mais regarde, il y a un panneau de contrôle juste là. Ces câbles permettent sûrement de faire remonter l'ascenseur, mais ils sont sectionnés. Vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. Vraiment ? Je suis surpris. Je suis surpris. Je ne m'y attendais pas, moi, à ce qu'il y ait une nouvelle énigme pour remonter. Les câbles connectant le bouton d'appel à l'ascenseur ont été sectionnés. Cependant, si vous parvenez à connecter le câble négatif, moins, et pour l'instant, c'est plutôt négatif, et le câble positif, plus, pour l'instant, c'est vrai que c'est positif, plus, du haut au câble du bas portant la même charge, vous pourrez réparer l'ascenseur pour se faire dessiner deux lignes entre les connecteurs et assurez-vous bien que les câbles positifs et négatifs soient correctement reliés. Attends, je n'ai rien compris. Dessiner deux lignes entre les connecteurs et assurez-vous bien que les câbles positifs et négatifs soient correctement reliés. Donc, genre, il faut que ce soit négatif avec négatif et positif avec positif, c'est ça ? Ok, positif. Et l'autre positif, il est où ? Il est là. Merde. J'ai perdu, si c'était ça. Hop. Négatif. Yahoo ! Ici. Et le négatif, là, il est... Ici, très bien. Allez, hop. Voyons si ma théorie est la bonne. Je me suis préparé du thé glacé maison. Oh, putain, ça, ça régale. J'aimerais bien... Oh, mais en fait, je peux carrément me le faire. Je peux carrément me le faire. J'ai dû boire un litre depuis que je suis rentré. C'est bien, tu vas être bien hydraté, c'est cool. Hop là. Le maître des jeux boîte de céréales, je te jure. J'en ai fait beaucoup, moi, quand j'étais petit. L'ascenseur est réparé. On dirait bien que l'ascenseur fonctionne à présent. Nous devrions pouvoir sortir de la mine. Un dépannage impromptu. Hop là. Bon, je sens... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être enfermés dans cette mine. Mais ça se trouve, pas du tout. Peut-être que, genre, juste, c'était un petit moment dans la mine, mais qu'en vrai, il va rien se passer. Mais... Vous vous souvenez de lui ? Vous vous souvenez de ce PNJ dans le premier ? C'était le fameux... C'était le seul PNJ qui n'était pas un robot. Ah, si vous vous souvenez. Il s'était juste réellement perdu dans la ville. Incroyable. Bonjour, amigos. Comme je suis content de vous voir, je croyais ne plus jamais voir personne. Eh, je vous connais. Je voyageais autour del mundo, vous voyez ? La dernière chose dont je me rappelle, c'est que j'étais en transito dans l'Egypte. Dites-moi, por favor, quand ont-elles été construites ces very superb pyramides ? Désolé, monsieur, vous n'êtes pas en Egypte. Vous vous souvenez-vous comment vous êtes arrivé ici ? Je n'en ai pas la moindre idée, senior. Un minuto. Je suis on my way pour l'Afrique, puis ensuite, je me retrouve ici. Il n'y avait personne et j'ai tapoté cette cossa pour passer le temps. What a pity. Je crois que je l'ai cassée. Vous pouvez m'aider à la réparer. Bites. Pardon. Pardon, j'ai deux ans. J'ai deux ans. Bites. C'est donc possible d'être un gamin à ce point ? Oui, vous avez la réponse. Des petites décorations ont été accrochées à une barre de métal. Mais leur poids cumulé déséquilibre la barre. Les cinq ficelles restantes sont placées à égale distance les unes des autres et chaque type de décoration pèse un poids spécifique. Trois décorations légères pèsent autant qu'une décoration lourde. Tandis que pour égaler le poids d'une décoration de poids moyen, il faut deux décorations légères. Placer l'une des trois décorations dans le rectangle marqué d'un point d'interrogation pour que la barre se retrouve en équilibre. OK. Bon. Bon, 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 bon. Trois décorations légères pèsent autant qu'une décoration lourde. Tandis que pour égaler le poids d'une décoration de poids moyen, il faut deux décorations légères. Très bien. Donc, une étoile. On ne peut pas vraiment savoir, en fait. On ne peut pas vraiment savoir. En fait, il faudrait savoir. Il faudrait savoir. OK. Ici, on en a... OK. Une étoile et deux croissants. Ici, on a trois croissants et deux boules. Donc, peut-être que la boule est plus lourde. Peut-être que la boule est plus lourde. Ici, on a quand même un total de une boule. Et là, on en a on en a trois, quoi. On a trois boules. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Sagneur. Sagneur. Je sens que ça va être un petit peu complexe. Comment je peux estimer le poids de quoi que ce soit, finalement ? Parce que je n'ai pas tellement de quoi comparer. Je n'ai pas tellement de comparaison possible. Non, ne dis pas. Ne dis pas, Fire Green. Non, non. Ne dis rien. Ne dis rien, Fire Green. Ne dis rien du tout. Salut. Salut, chef. Mais... Oh, non. Ne dis mot. je sais ce qui arrive dans ta bouche, dans tes doigts qui tentent d'apposer ce mot dans mon chat. Mais non. Non. Pas d'équation. Pas d'équation. Bon. Bon, on sait qu'en vrai, tout ça, c'est plutôt léger, quoi. On sait que finalement, ce poids-là est plus léger que ce poids-là. On le sait ça Donc une étoile Pourrait être plus légère Qu'une boule Et un croissant Une étoile serait plus légère Qu'une boule et un croissant Oui c'est Oui On a trois choix différents N'est-ce pas Ça veut dire que je peux complètement brute force cette énigme On est tous d'accord là-dessus J'ai complètement le droit de brute force cette énigme Eh bien je vais Je vais complètement brute force cette énigme J'espère que vous êtes prêts A me voir brute force C'est parti Voyons si ma théorie est la bonne Oh non Mais tu perds des picards Oui autant Tu sais que la toute première énigme du jeu J'ai perdu des picards dessus Je veux dire je ne suis plus à ça près en fait En fait au début je voulais avoir un maximum de picards Maintenant je n'en ai plus rien à battre J'en ai juste plus rien à battre C'est fini C'est fini ces bêtises C'est fini maintenant Et en fait c'est le croissant En même temps il y a tellement de croissants ici Que je me dis que Il y en a trop quoi Là il y en a que deux Ça peut pas être le croissant C'est juste qu'il y en a trois mille Que ça fait qu'ils sont lourds La décadence Voyons si ma théorie est la bonne Eh bien On ne peut pas gagner à tous les coups On ne peut pas gagner à tous les coups Comme tu dis Bon ben c'est Vraiment mon instinct Qui pue la merde Je ne sais pas ce que Oh oui mais en fait J'ai perdu 20 picards là dessus C'est rude C'est tellement rude Alors c'était quoi la solution Que j'avais complètement Bien sûr Évidemment C'est on dirait une forme d'équation Vous trouvez pas ? Ça ressemble un peu à une équation Non ? La manière dont c'est Ah j'en sais La décoration en forme de croissant de lune A le poids idéal Pour maintenir la barre en équilibre Très bien Ça ressemble un peu Mais vite fait hein Et en plus de ça On récupère une clé Pour le lore Toujours plus de lore Mais on arrive vraiment à la fin Il ne manquera plus qu'un seul livre J'ai perdu le compte des jours Que j'ai passé à attendre sa réponse Ça fait si longtemps Que je ne parviens même plus A me souvenir du jour Où j'ai envoyé ce message Peut-être qu'elle ne m'aime pas vraiment Qu'elle ne m'aime vraiment pas plutôt Peut-être qu'elle vit heureuse Dans une autre ville Mariée à un autre homme Ok mec Passe à autre chose au pire Alors si elle s'est cassée C'est qu'elle avait une bonne raison C'est que t'étais peut-être creepy J'en sais rien Non ? Comment il fait trop genre Il sait parler plusieurs langues Je te jure Moi aussi je les connais ces mots Oh monsieur l'étonne Joseph Bonjour monsieur Qu'est-ce qui vous amène Dans cette partie de la ville Eh bien pour être honnête Je vous ai espionné Depuis un petit moment Vous avez rondement mené Votre enquête Et vous découvrirez Bientôt toute la vérité C'est pourquoi je crois Que je ne peux plus Vous cacher ce que je sais Ah vous voulez Où vous voulez en venir monsieur Vous avez vu mon studio Ainsi que toutes ces photos De la ville C'est moi qui les ai prises J'ai également pris Celles qui se trouvent A la gare Ces photos Ont éveillé Ma curiosité Depuis notre arrivée Et a raison monsieur l'étonne Vous souvenez-vous De notre dernière rencontre Dans mon magasin Vous m'avez fait remarquer Un étrange phénomène Phénomène pardon Apparaissant sur les photos Prises à Folsense Effectivement L'un des nombreux phénomènes étranges Que nous avons observé Dans cette ville On dirait que l'ensemble Des habitants Essaient de nous cacher Quelque chose Et vous avez raison monsieur Voyez-vous Folsense C'est une ville maudite Maudite ? La qualifier ainsi Peu sembler terrible Mais cela résume A la perfection Le passé de Folsense Cette malédiction Est peut-être Le prix à payer Pour les erreurs Que nous avons commises Par le passé Toutefois Tous les cauchemars Ont une fin Et j'ai l'impression Que nous Nous en réveillons bientôt Réveillerons bientôt Hein ? Je vous invite A vous rendre au château Et faire la rencontre Du duc Vladimir Ce Vladimir Est-il le fils aîné Du précédent duc ? Absolument Le duc Vladimir Vit au château Van Erzen Depuis la mort de son père Il y a bien longtemps Je travaillais pour les Van Erzen Avant de tout laisser tomber Et de m'enfuir Il y a 50 ans De cela Je ne crois pas Que Vladimir Me le pardonnera un jour Voyez-vous La trahison Est ce qu'il est le plus Oh là Que s'est-il passé Il y a 50 ans ? Les réponses à vos questions Se trouvent dans le château Allez-y sans attendre Peut-être que Quelqu'un de raisonnable Tel que vous Réussira à faire entendre Raison au duc Si vous pensez vraiment Que cela nous permettra De résoudre cette affaire Nous nous y rendrons Voyez donc de vos propres yeux Ce que cette ville est devenue Peut-être que nous verrons Enfin la lumière Au bout de ce sombre tunnel Je crois que cette fois Notre destination Est parfaitement limpide Luc Tu sais quelle est la prochaine étape De notre voyage N'est-ce pas ? Je sais pas Le restaurant de Faritas Les gens à qui nous avons parlé Ont terriblement peur Du vampire Qui vit dans ce château Et cette conversation Avec le photographe N'a fait que soulever Plus de questions Que s'est-il passé Il y a 50 ans ? Et Que peut-il donc bien Se passer dans ce château ? La découverte de ce filon d'or A rendu la famille Van Erzen Riche du jour au lendemain En découvrant les détails De cette histoire Nous aurons des réponses Sur le mystère du coffret Mais comment allons-nous entrer Monsieur ? Professeur pardon Je ne pense pas que les grilles Seront grande ouverte Pour nous accueillir Ne tire pas de conclusion Ative mon cher Luc Que voulez-vous dire ? Les traces de la voiture Que nous avons vue Sur la route du château Étaient encore fraîches Il semblerait que cette voiture Fasse des livraisons Au château Tous les jours Il nous suffira de le suivre Pour arriver jusqu'au château Mais bien sûr Cette voiture Est notre billet d'entrée Pour le château du duc Tu as tout compris Ah je vous suis professeur En avant Ok apparemment C'est un mystère en moins C'était quoi ça ? C'était lequel ? Un emblème inquiétant Cet emblème est en fait Celui de la famille Van Erzen Qui régnait autrefois Ok d'accord très bien C'était pas tellement un mystère On arrive proche de la fin là On arrive tout doucement Proche de la fin Images Tous les habitants Sont des robots Ce serait fou quand même Comme plot Il a des problèmes lui Bah je pense qu'on arrive On arrive clairement Vers la fin On va parler à lui Voilà Parce que je m'attendais A ce qu'il y ait Une nouvelle énigme Ah mais après Il reste une demi-heure Il reste une demi-heure Avant 20h quoi Hé Ce carrefour C'est mon territoire Comme vous avez fait Tout ce chemin Je vais vous donner Une de mes énigmes L'énigme 105 Oh oh let's go Oui allez hop Allez on a perdu C'est perdu Ok let's go Bon Non De ne pas Monsieur so runter On va D' cảm Bon EcIND Ju充 J'rs Du rom Dem Fich La Ah bah c'est perdu. Oh mon dieu, il va être chiant, non ? Il va être terriblement chiant celui-là, non ? T'en as bien pour 30 minutes. Bah là, je suis littéralement en train de me dire que c'est possible. Je suis littéralement en train de me dire, oui, j'y crois. Oh merde. Oh sacre bleu. Oh sacre bleu, c'est loose. Oh cette loose, observez cette défaite. Oh attendez. Oh non, 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 oh. Non ! Et vite ! Je crois qu'en vrai, ces énigmes, c'est vraiment mon émésis parce que IRL en fait mon cerveau il est juste pas capable de de prédire quelque chose de 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 voir à long terme je sais pas si vous voyez ce que je veux dire tu vois genre tu dois pré-shot tu vas tu dis si je fais ça je vais pouvoir faire ça ce qui va en fait pouvoir me faire faire ça et du coup tu réfléchis toujours avec un coup d'avance mais moi je sais pas faire ça Je moi je j'en suis incapable de faire ça en fait Je suis complètement Je suis complètement incapable de faire ça comme ça, moi. Héros Hello ! Je suis complètement dans l'incapacité cognitive de réfléchir comme ça, moi. Mon cerveau n'a juste jamais été préparé à de tels calculs. Si je puis dire. Si je me permets finalement de le dire. Et voilà, c'est perdu. Le pifisme, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu au pif, c'est vrai. C'est un peu au pif, c'est un petit peu au pif. Mais j'essaie quand même d'établir des plans, mais... Mais ouais, mon cerveau n'est juste pas prêt à ça, quoi. Il n'est juste pas préparé à ce genre de choses, quoi. On passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On manque lui ici, on pourrait le libérer en faisant ça, comme ça. On peut revenir ici pour le dégager, lui. Lui, il va être chiant. Il faut que ce soit lui qui se déplace vers le haut. Donc on peut faire ça comme ça, ça comme ça. C'est maintenant qu'il faut que je réfléchisse. Pas prêt au skill. Je peux faire ça, mais ils vont tous être en diagonale. Si je fais ça, je peux faire encore un coup. Ouais, je peux encore faire un coup, mais ça va en laisser trois si j'utilise celui de gauche. Oh non, c'est niqué. C'est niqué. Si je fais ça, voilà, ils sont tous décalés. Et si je fais ça, ils sont tous décalés. Donc je ne peux juste pas. Je ne peux juste pas. Ah, ok. Sous-titrage ST' 501 Oh, bah, j'ai ruiné. Oh là, j'ai ruiné. Oh là, oui, j'ai ruiné. J'aime bien l'idée de faire des cercles. J'aime bien aussi l'idée d'aller rapidement récupérer ceci. Ceci. Ah, merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. On va continuer dans ce sens-là. J'ai l'impression de mieux visualiser. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal à chaque fois. Attends, mais on en a un qui est bloqué. Si je fais ça. 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 Lui, il est chiant. Lui, il est chiant. Le seul que je peux bouger, en réalité. Non. Là, il est intéressant que je bouge, je pense. Black. 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 Ça va faire un 5. Ça va faire un 5. Ici, tout est bloqué. Ah. Ah, ouais. Je suis obligé de me décaler. Il s'est perdu. Mais le début, il a l'air pas mal, en vrai, le début. Il y a un truc. Ah. Ok, ça fait un losange. Stylé ou pas ? En vrai, cette manière de faire, elle est stylée, en vrai. Mais bon, ça fait un losange. Je sais pas ce qu'on veut, mais... Mais c'est pas mal. En vrai, ça reste pas mal. Je vais quand même commencer comme ça. Je vais quand même commencer comme ça. Mais je vais pas tous les prendre comme ça. Je vais essayer d'à chaque fois ramener sur le dessus. Ok. Là, il faudrait que j'en chope. J'en fais descendre un. Là, je peux essayer d'en amener un ici. Ah, ouais, chaud. Chaud, 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 chaud. Ouais, non, il faut que je recule celui-là. Et maintenant, c'est niqué. Oh, ça va. Oh, bull, 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 bull. Oh, bull, 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 bull. Mm-hm, hombre, honno. ... Ceux qui sont derrière, ils m'emmerdent là. Faut que j'arrive à... Ah ben j'ai loose. Faut que j'arrive à bien récupérer tous les trucs avant de faire... J'avais réussi à... Enfin, celui où ils étaient plusieurs au milieu, c'était pas mal. Il y avait un beau truc. Bonne durée de vie le jeu. Un homme qui aime se coincer les boules. Et t'es fier de toi, Schaff. Ça fait le prude sur son stream, mais sur le mien, ça dit des insanités. Bravo. Bravo, ça, Schaff. Bravo. J'espère que tu es fier de toi. Moi, finalement, je suis très fier de toi. J'aime bien, j'aime... Ouais, mais j'aime bien l'idée qu'ils... Qu'ils viennent sur le milieu, là. Non. Là, je peux le ramener. Là, je sais pas comment je vais faire pour ramener. Si, comme ça. Oh, ça fait une teub. Presque. Ici, on peut faire... Ça pue du zob, non ? Attendez, attendez, attendez. On est tous fiers de toi. Ça va séparer ceux qui sont sur le côté. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Merde, c'est loose. C'est loose parce que je vais pas pouvoir aller chercher ceux qui sont là-bas, je pense. Je pense que c'est complètement loose. Ouais, je suis obligé d'aller trop loin. Et là, c'est niqué. Là, je peux pas aller les récupérer. Ouais. Je l'avais vu, je l'avais vu. Insanité, comment ça ? Reu, pour la deuxième fois. Mais ça va, Olive ? T'as cru que c'était un moulin, ce stream ? Ou ça se passe comment ? C'est toi qui interprète comme ça. Oui, oui. Allez manger mon gâteau. Et vous êtes toujours là. T'as mangé du gâteau ? Pour quelle occasion ? Pour quelle occasion ? Petit gâteau d'anniversaire ou quoi ? Vas-y, ça ferait plaisir. Partage ton gâteau d'anniversaire, c'est le top. Et là, j'en veux, moi aussi. J'ai fait n'importe quoi. Oui, oui, n'importe quoi. Oui, 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 oui. Faudrait finir avant le 3, quand même. Ouais, mais c'est à 20 heures. Il reste encore une bonne grosse demi-heure, là. Non, bon, 20 minutes. Tu peux en remanger 3-4. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais ? J'ai acheté un gâteau au Ferrero Rocher à la boulangerie devant mon lycée en sortant. Tout à l'heure, ah bah. Et l'eau sait se faire plaisir, hein. Et l'eau sait se faire plaisir. Et c'est ça qui, moi, me fait plaisir, finalement. C'est bien le genre de truc que je faisais jamais. Moi, je sortais de l'école. J'allais dans le magasin près de chez moi et j'achetais des bières, quoi. Pas des gâteaux. Qui, qui, qui achète des gâteaux à Paris-Los ? On est tous d'accord, hein. Après l'école, on se met des grosses murs, je sais tout. Normalement. C'est pas comme ça que ça fonctionne ? C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'école ? Moi, oui, c'est vrai que toi, tu bois pas d'alcool, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, parce que j'avais pas d'argent. Oui, oui. Oui, c'est autre chose, ça. Quand j'ai de la thune. C'est la première fois que je fais ça. Non, mais c'est la première fois et peut-être pas la dernière. Moi, je trouve que c'est... Premier degré, sans rire. Moi, je trouve que c'est trop bien. C'est trop bien de se faire des petits trucs comme ça pour soi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... C'est un cadeau de toi à toi, quoi. Je trouve ça très important, en réalité, de se faire des cadeaux de soi à soi. Je trouve. Oh, regardez le loser que je suis. Mes parents remboursent, donc vraiment, j'adore. Ah, ça va, ils sont nice. Moi, j'avais mon petit argent de poche et j'achetais ça avec mon argent de poche, quoi. Hors de bière. Nadal a mis moins de temps à éclater Djoko que Pastis à finir cet énigme. Mais grand. On rappelle. On rappelle, Nadal est quand même un tennisman. Un joueur de tennis professionnel. Est-ce que je suis un... Non, je ne pense pas être un résolveur d'énigmes professionnels, en fait. Et puis, ça, c'est pas une énigme. Ça, c'est pas une énigme. Ça, c'est un solitaire. C'est pas la même chose. Moi aussi, je peux dire, oui, 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 moi aussi, je peux le dire. Oui, oui, oui. Mais je ne le dirai pas. Parce que déjà, je suis quelqu'un de poli. Allez. Et toc. Ça, c'est pour vous, les malpolis, ça. Ce ro, il était pour vous. Hop, j'ai redessiné le Chibrax. C'est vraiment pas ce que je voulais, parce que je n'aime pas du tout, en fait, cette manière de... Bah, voilà, j'ai perdu, du coup. C'est loose, hein. Demain, je vais à la Pride, et 100%, je vais me perdre. Oui, mais fais attention à toi, quand même, je sais pas. Mais c'est bien, ça. C'est bien, ça. Fais attention, quand même, hein. Je sais pas si t'es vacciné. Mais fais attention à toi, hein, ma... Ma bonne... Ma bonne élo. J'aimerais pas apprendre que... Je crois que c'était déjà toi qui étais tombé malade. C'était pas toi ? Qui était déjà tombé malade une fois. Y'a pas si longtemps. Donc, fais attention. Ma soeur, elle m'a dit de rester au milieu, comme ça je vois pas les haineux sur le côté. Mais je sais pas s'il y a vraiment tant de haineux qui viennent à la Pride, si. En vrai, j'ai jamais été. Mais en vrai, j'ai pas tellement cette impression qui est... À mon avis, tu sais, c'est... Les haineux, ils sont là, ils font leur propre manifestation, tu sais, de leur côté. Alors, leur merde, là. Attendez, 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 attendez. J'ai tout ruiné ! Oh, j'ai tout ruiné ! J'y étais ! Oh, j'ai envie de m'éclater les couilles, parce que je n'ai aucun souvenir de comment j'ai fait ça. Oh ! Oh, j'ai... Oh, j'ai... Oh, j'ai... Oh, j'ai... Ah, merde ! Oh 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 let's go let's go Allez on va le chercher comme ça On y va à la force du biceps non Ok Outing random sur des photos Outing random c'est quoi les outing random Mon bon m'épotacle Apprends moi j'ai envie de savoir Je m'en fiche de l'outing Je suis out Ma famille s'en bat les couilles de qui je ramène chez moi J'ai une famille sympa C'est cool c'est important Mais même sur des photos que tu pourrais prendre Et poster après Mais déjà tant mieux si ça se passe Bien pour toi C'est genre l'outing random Laisse moi deviner c'est genre Tu prends des photos de quelqu'un à la pride Alors que les parents De cette personne sont pas au courant De l'orientation sexuelle De leur enfant Et genre peut-être qu'ils vont tomber sur les photos Et donc voir qu'en fait leur enfant Et c'est des parents qui sont potentiellement C'est ça ? C'est ça l'outing random ? Voilà c'est ça on est d'accord J'ai aucun souvenir de comment j'avais fait Pour me retrouver dans cette situation J'ai le seum J'ai tellement le seum Ça ressemble un peu hein Cette configuration ressemble un peu Cela dit Comment je peux faire pour aller chercher celle-là ? Je peux pas hein Je peux tout simplement pas Je suis niqué On est d'accord je suis niqué On tendance à prendre pas mal de photos Et les poster Sauf que des gens font la pride Sans forcément avoir été out Auprès de leurs proches Et en tombant sur les photos Les proches vont découvrir Et la personne risque de douiller Selon les gens qui l'entourent Le bon pavé Alors qu'il avait déjà compris Bah j'avoue que j'ai deviné J'avais jamais entendu ce terme J'ai juste deviné Mais c'est vrai que c'est relativement parlant quoi Finalement Oh shit J'ai voulu rattraper mes conneries Et j'ai empiré la chose Je fais surtout gaffe A pas prendre en photo Les gens random derrière Oui bah je pense que c'est important Oui Pour le coup Surtout qu'il va y avoir Beaucoup de monde je pense Allez ça refait le 3 Oh j'ai le seum J'ai le seum Oh j'ai cassé ma chaise encore C'est ma chaise que j'ai toujours pas réparée Parce que j'ai juste perdu la vis en fait Un jour elle a complètement disparu Et voilà quoi Voilà où nous en sommes Mais je crois que j'y arriverai pas J'y arriverai pas avant le début des conférences Je n'y arriverai pas Non allez Quand même Quand même la chim J'ai bien réussi le précédent Non ? J'avais pas réussi Oh là c'est n'importe quoi ce que je viens de faire Alors que j'allais rattraper ça Vite Viteuf Oh là c'est encore pire C'est encore pire J'ai encore ruiné Je peux juste faire ça genre Allez C'est la première pride J'ai trop hâte J'espère que tu vas bien t'amuser Oula Ah non j'ai cru que je transpirais de ouf Mais c'était l'ombre J'espère que tu vas bien t'amuser Donc ça on avait déjà eu Cette forme On était déjà passé par cette forme là Qui nous handicapait un peu en réalité Sauf si on fait ça 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 Non mais non ça nous fait une tub Ça nous fait une tub Il te reste 10 minutes Ok Bah je prends 5 minutes pour continuer Et les 5 prochaines minutes je vais juste Je vais juste Oui Je vais chercher la réponse sur internet Tout simplement Les 5 dernières minutes et tout Mais j'aime bien cette forme J'ai l'impression qu'il y a un truc intéressant à faire avec Mais Mais en vrai peut-être pas En vrai peut-être que je fais nimp Je fais peut-être juste complètement nimp Oh oh Ouais bah voilà C'est chiant C'est chiant C'est chiant C'est chiant C'est chiant Ce passage là Je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose Et puis on se débarrasse relativement vite De De ce qui nous intéresse pas Maintenant Peut-être si on part comme ça Il y a peut-être quelque chose à rattraper Non Non j'ai chié Sauf si Non non j'ai chié Ah bah c'est fini non Je peux plus faire aucun move Tu veux la soluce pas tout de suite Dans 3 minutes Dans 3 minutes la soluce Tu pourras me la donner Je vais essayer de rapidement Je vais essayer de rapidement libérer ici Hop Voilà Essayer de De prendre là Comme ça Non ça c'est chiant Ça peut venir comme ça Et puis c'est fini C'est fini C'est Fi Fi Quel enflère Bien sûr Quel enfer Non allez En vrai ça le fait En vrai ça le fait Juste on va prendre le temps De faire ça bien On peut essayer de choper un truc sympa ici On fait revenir en arrière Ici on a sur une ligne Oh non c'est celle-ci Celle-là Celle-li Salim Ouais c'est chiant Ah moins que Attendez Pac Oh non Oh non Attendez si Pac Let's go C'est de croire C'est de croire en la force de l'amitié Mais c'est ça Mais c'est grâce à la force de l'amitié C'est juste complètement Grâce à la force de l'amitié Let's fucking go Putain Oh mais tellement plus dur qu'un boss Dark Souls quoi Allez Vous avez résolu cet énigme en un rien de temps Oh bah oui Si pour toi une heure c'est un rien de temps Alors oui Alors je suis plutôt d'accord avec toi mon pote La forêt grouille de bêtes sauvages l'ami Préparez-vous au danger si vous allez plus loin Ok Très bien Merci la team En une minute de la fin Quel stremon Ah non Ah si oui Si il y a une minute de la fin Si t'as raison Il sait faire monter la hype Ah ouais Je ne suis pas streamer Merde Pour rien quoi Je ne suis pas streamer Pour rien les amis Je fais monter le suspense Mais ça va J'ai pas envie de parler à A monsieur X en fait Vas-y Est-ce qu'on avance ? Les grilles sont fermées Il nous suffit d'attendre Que la voiture arrive pour entrer La voilà Vite Cachons-nous Ah c'est ça qui s'appelle une voiture Je croyais que c'était une vraie voiture Vraiment la voiture à l'ancienne quoi Les grilles sont ouvertes maintenant Et personne ne nous a remarqué C'est notre seule chance d'entrer Dépêchons-nous Voilà je cherche les pièces sauce Mais c'est ce dernier écran que vous allez voir Nous n'irons pas plus loin que Oula Nous n'irons pas plus loin que Que ces grilles pour l'instant Aujourd'hui Mais bien sûr on se retrouvera Je vais faire l'outro après en fait Je sais pas pourquoi Je suis déjà en train de faire mon outro Comme si j'étais pressé Ah il me reste encore 5 minutes quoi Bah va on a le time non la team On a le time Dépêchons-nous Mais cherchons des pièces avant C'est ça vraiment On finit dimanche en vrai Ah oui complètement Je pense que dimanche c'est la fin Ouais Je pense qu'on va être sur la fin là Ouais ça a l'air d'être Le moment révélation Tu t'arrêtes pour les confs du coup Ouais ouais Bah oui Ouais 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 Ce sera des petits streams Mais c'est très bien C'est pas très grave C'est pas très grave Que ce soit des petits streams Après dimanche ça dépend Faut voir Je vais peut-être commencer Soit je commence plus tôt Soit je stream pas du tout Parce que vraiment les horaires Ils vont être très short short Pour les conférences de dimanche Je me demande même si ça commence pas A 18h pour vous dire Donc il y a moyen que Soit je commence plus tôt S'il y a de la place Dans les horaires Soit je stream pas Mais vous serez prévenu Dans tous les cas quoi Mais voilà Je sauvegarde une deuxième fois Parce que je sais pas pourquoi J'ai J'ai envie J'ai envie Voilà Et hop là Et c'est parti Merci d'être venu D'être passé pour ce Très court stream d'aujourd'hui Ne vous inquiétez pas Comme je vous dis Comme je le disais On va sûrement se retrouver On va voir On va voir Mais je vais essayer de Ouais je vais peut-être Prendre plus tôt On se verra plus tôt Probablement dimanche Je pense Tout sera dit Si vous êtes pas sur le Discord Venez rejoigner le Discord Pour être au courant Parce que c'est là Où je vais donner les informations Sinon suivez le Twitter Sur Twitter je pourrais Donner aussi les infos Bon après c'est vrai Que je donne pas tellement d'infos Sur Twitter Je dis surtout Quand est-ce que je lance le stream Mais Peut-être Mais peut-être Pourquoi pas Et puis venez sur mon Twitter Allez la team Et ciao YouTube Bien sûr Bien sûr Effectivement Ciao YouTube Vous vous en foutez Parce que vous avez quand même Tous les trucs en retard Vous avez toutes les vidéos en retard Genre Donc bon Let's go Et voilà Je vais juste couper Parce que Je trouve que la musique Elle est un peu forte Pour parler au-dessus Hop Et je vais mettre Ma vraie musique à moi Les confs commencent Dans 3 minutes Top chrono Je vous souhaite Je vais peut-être regarder Ça vous intéresse Est-ce que je vous raid Chez quelqu'un ou pas Est-ce que je vous raid Avec moi sur le stream Que je vais regarder moi Genre si je vais regarder Atomium Je vous raid avec moi Chez Atomium Par exemple Je sais pas ce que vous en pensez Peut-être que ça peut être pas mal Comme ça Ça me fait mon raid Et puis vous voyez Enfin On reste ensemble Un peu d'une certaine manière On reste ensemble D'une certaine manière Est-ce qu'il est là Atomium Je sais pas si c'est lui Qui va streamer MrMV est là Mais je vois pas Atomium A 3 minutes du truc Bon je vais sûrement Il n'y a pas Atos aujourd'hui Je vais chez MV Ok bon 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 ben on va chez MV Est-ce que je raid MV C'est un peu le malaise Non de raid MV Genre A 6 personnes A 6 personnes C'est un peu le malaise De raid MV je crois Bon c'est pas grave Au moins vous savez que Moi je vais chez MV Bonne soirée tout le monde Bon après-midi en tout cas N'oubliez pas de bien vous hydrater C'est très important Et on se retrouvera Quand on se retrouvera Ciao la team Bisous Vous êtes fantastiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada